C'est une excellente nouvelle que Caroline Receveur a partagé avec ses abonnés ce lundi 9 octobre. Trois mois après leur avoir fait part de son cancer du sein, et après plusieurs semaines de traitement de chimiothérapie, la maman de Marlon a passé un cap dans le parcours d'obstacles, qui la mène vers la guérison. Plus de 100 jours de traitement et 6 cycles de chimiothérapie TCHP plus tard, me voilà franchissant la première étape de ma course de fond vers une complète guérison. En juillet dernier, quand Caroline Receveur a annoncé la nouvelle à ses abonnés sur Instagram, les fans sont tombés des nus. L'influenceuse, toujours tirée à quatre épingles, maquillée à la pointe de la mode, se dévoilait en jogging, le crâne rasé, en pleine séance de chimiothérapie. Comme elle l'annonçait dans un post Instagram, Caroline Receveur souffre d'un cancer du sein. Une annonce bouleversante, qu'elle s'était finalement sentie partagée avec ses abonnés, après plusieurs mois avoir gardé cette terrible nouvelle pour elle. De ses aveux bouleversants, Caroline Receveur avait récolté une vague de soutien et de messages d'amour qui lui a donné la force d'aller jusqu'au bout de la première partie de son traitement. Ce lundi 9 octobre, la femme d'Hugo Philippe a d'ailleurs partagé une excellente nouvelle, celle de la fin de ses séances de chimiothérapie. Dans une vidéo, sur laquelle elle apparaît le crâne toujours rasé, Caroline Receveur, en larmes, se dévoile en train d'avancer dans les couloirs de l'hôpital, au milieu du personnel pour sonner une cloche, comme symbole de la fin d'un traitement pour les patients. Caroline Receveur laisse couler des larmes de joie après plus de 100 jours de traitement et 6 cycles de chimiothérapie. J'ai traversé les montagnes russes, j'ai pleuré, j'ai douté et j'ai eu peur, mais petit à petit, tout cela a laissé place à une immense vague de bienveillance envers moi, et envers cette étape, qui me permet aujourd'hui de réaliser le sens du mot, vivre. Une première victoire qu'elle est, on ne peut plus fier de pouvoir revendiquer. Je ne peux pas vous décrire à quel point je suis heureuse, profondément heureuse, comme je ne l'ai jamais été. Il me reste encore les étapes de la chirurgie, de la radiothérapie et de l'immunothérapie, mais mon cœur, ma tête et mon âme sont en paix, et je le suis, pour la première fois de ma vie. Dans sa bataille, Caroline Receveur a toujours pu compter sur son mari Hugo, et leur fils Marlon, aux petits soins pour sa maman qu'il refusait d'ailleurs de quitter lors des dernières semaines. Sur Instagram, Hugo Philippe a exprimé toute la fierté qu'il ressentait envers son épouse, qui célèbre la lune de ses plus grandes victoires. Je suis si fière de toi. Quel parcours. C'est dans la poche a-t-il inscrit en légende du cliché de la fameuse cloche dans la consigne et la suivante. Sonde cette cloche trois fois pour pouvoir dire que ton traitement est terminé. Cette course est finie, tu es sur la bonne voie. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Voilà la fin de la vidéo, n'hésitez pas de mettre un j'aime et de s'abonner à la chaîne. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501